et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super je suis plutôt fatigué de ma journée de boulot mais on est toujours là j'espère que vous allez bien les gars aujourd'hui nouvel épisode épisode 6 c'est quand même une dinguerie nouvelle vidéo enfin on va parler de kama en fait dans cette aventure de kama parce que voilà vous allez voir dans cette vidéo en fait je suis en train de vider mes persos du farming que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé faut savoir que un car l'homme j'ai quand même pas mal formé le donjon incarnable ce qui a fait que j'ai pu générer comme pouvez voir sur mes mules alors vous le voyez enfin vous le verrez brièvement mais sur chaque perso j'ai à peu près 14 à 15 mille camas unité juste en faisant des combats et forcément ça c'est le farm façon c'est c'est la base de dofus rétro contrairement à dofus 2.0 où justement vous avez des quêtes des quêtes des succès fin et aussi des quêtes sur un sur rétro mais il ya beaucoup moins de quêtes en fait qui vous rapporte autant de kamak sur 2.0 est en fait sur rétro là regardez j'ai beaucoup de ressources j'ai pu accumuler beaucoup de ressources puisque toute façon vous l'avez vu si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à les voir l'épisode d'hier d'ailleurs je vous remercie hier vous avez été encore une fois nombreux objectifs 300 pouces bleus les amis parce que là à chaque épisode vous me mettez 300 pouces bleus donc je vous invite à le à continuer pareil pour les abonnements j'ai dû gagner je crois plus de 500 550 abonnements là en trois quatre jours normal c'est un truc de fou donc merci à tous n'hésitez pas à continuer moi ça me motive vraiment énormément mais oui voilà c'est une petite parenthèse par rapport à ça là vous avez été vraiment nombreux à lâcher un maximum de pouces bleus moi ça fait super plaisir mais donc voilà donc j'arrive justement enfin un épisode kamak parce que je vous cache pas que le savais pas les cinq précédents épisodes donc j'ai pu justement on va dire vous parlez d'item de donjons etc mais là je vous parle vraiment de kamak et je pense que c'est les vidéos qui seront très utiles je vous cache pas que cette vidéo là je l'avais tourné hier avant tirer son et bah en fait entre temps j'ai trouvé d'autres zones kamak alors j'ai tellement envie de partager avec vous alors là c'est vraiment un épisode astuces kamak je vais vous montrer moi ce que je vous conseille si vous avez une team comme moi en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il va si je sais que ça peut paraître débile et banal et basique mais si vous avez huit persos comme moi ou même quatre ou six peu importe il vous faut un personnage principal si vous n'avez pas un bas et essayer d'en prendre un quoi généralement c'est le kraut le yacht généralement c'est un rock sans le personnage principal mais bon je sais qu'il ya des gens qui jouent sadida comme perso principal chacun à droite de mettre n'importe qui en personnage principal mais voilà il faut que vous mettez en fait toutes les ressources au niveau de la banque ou stocker tout en fait au niveau de le personnage principal ensuite enfin vous avez ça vos premiers camas regarder ce que je vais faire j'ai droppé des armes éthérées et en fait les armes éthérées sur dofus rétro ça vaut des camas la regarder l'épée de ziu filion niveau 1900 camas et ben c'est pas rien 1900 camas dans une aventure à zéro les gars chaque camas est bon à prendre donc voilà mettez tout dans votre personnage principal ensuite votre personnage principal bah en fait vous faites le tri et la regarder tous les systèmes que j'ai pu dropper donc ça c'est déjà des armes éthérées qu'on droppe un peu partout dans le monde des 12 un carna mas fin vraiment sa robe je crois il me semble de mémoire sur tous les mobs et la regarder donc ça c'est tous les autres items que j'ai pu dropper j'ai droppé des items mosquitos donc là vous allez voir dans quelques secondes qu'est ce que je veux en faire alors les items je vous conseille donc là bon je suis en train d'acheter des des potions mais les items moi ce que je vous conseille enfin si c'est des idées des items aventuriers n'hésitez pas à les dévendants hd fin il y en a qui valait un petit peu de camas et d'autres qui valent pas du tout qu'à va donc là je vous conseille d'aller vendre en hdv la regarder j'ai droppé un parchemin de sort libération il y en avait plus en unité et bah en fait figurez vous que j'avais droppé dans la zone de chanchant astrube la zone vous voyez au dessus d'astrube donc j'avais une chance j'ai une chance vraiment incroyable de dropper ça et donc j'ai pu le vendre 25000 camas voilà je l'ai mis en vente à 25000 comme je voulais montrer et oui là le parchemin s'est vendu en quelques heures donc ça c'est vraiment super cool après j'ai eu beaucoup de chances de dropper j'ai pu dropper une cape presse pique parce que un moment je devais faire des combats vous savez pour dropper sur les arachn et c'est des systèmes aventuriers et en fait bah dedans il y avait un ou deux presby qui est en fait une cape presby qui est tombé tout simplement donc voilà donc pareil pour les mosquies les systèmes mosquitos alors voilà là vous pouvez voir le sac si j'ai démongé mettez là en hdv d'ailleurs je crois que tout est parti en hdv de mémoire il restait là tout ce que je mets dans cette vidéo je vous assure le lendemain j'ai checké le lendemain c'était hier cette vidéo j'ai tourné avant-hier le lendemain j'ai checké donc j'ai checké hier tout s'est vendu sauf les deux vega coiffe donc ce que je vous montre dans cette vidéo les gars c'est pas juste des mises en vente et après il n'y a pas de vente non déjà grâce je suis modeste je déteste me vanter mais je suis en partie j'en suis content je sourire quand je vous dis ça mais je suis en partie responsable du fait que il y est voilà et on va dire il ya beaucoup de gens qui ont repris d'office rétro grâce à moi mais pas que grâce à moi parce que c'est aussi grâce au flop que va être unity donc voilà ça je vous le dis à chaque épisode mais pour moi ici sera un flop je veux dire juste avec les graphismes je parle même pas du reste la fluidité etc les trucs c'est mais on en 2024 c'est même pas du full hd le truc donc on peut voir en plus les persos sont hyper lisse et tout mais voilà donc la deuxième astuce parce que je vous avais parlé des armes éterrées et des items la deuxième astuce les gars c'est de briser vos items qui ne servent à rien et là c'est ce que j'ai fait j'ai brisé des items qui ne me servent à rien et qui sont en fait se vendent pas en fait en hdv ça se vend enfin ça se vend pas vraiment et dedans vous allez voir que j'ai comme alors il ya beaucoup de runes qui valent pas beaucoup de kama 1 on va me dire déjà été rien valérien oui parce que c'est pas des systèmes de fous par contre regardez cet item là enfin cette rune là la rune crit en fait elle vaut 3500 kama la rune soin elle vaut également 1900 kama mais c'est vrai que le reste c'était très petit m1 j'avais pas grand chose mais je me suis dit que il fallait que je fasse mes premiers kama et peu importe même si vous êtes dans la même situation que moi gardez vos runes ça vous servira toujours surtout si vous comptez surtout en fait si vous comptez monter des métiers de dfm joyeux mage corps dommage et c'est donc la première astuce je vous ai dit c'était les armes et terrées vendez vos armes et terrées la deuxième astuce dans cette vidéo eh ben tout simplement aller vendre vos items qui peuvent se vendre bien les capres explique les items aventuriers bon regardez là la ceinture à ce moment était à 9k 9k voilà les bottes par contre ne valent rien vous avez je crois la cape qui vaut pas grand chose la coiffe elle vaut plus après il faut avoir la chance de dropper un il faut être pour être vraiment motivé à les dropper il existe et marrant chez parce que des fois vous faites plus plein de combats d'affilée ça tombe pas puis des fois vous en faites de vous droppez deux systèmes d'affilée c'est une question de chance en fait c'est dofus rétro voilà bienvenue dans dofus rétro les amis c'est une question de farm de combat et de chance donc là ensuite donc là je vous ai montré trois astuces pour le moment et là je vais vous montrer une quatrième astuce c'est de vendre les ressources en fait que vous avez droppé parce que forcément si vous allez farmer si vous allez farmer pour dropper vos items donc la panoplie aventurier c'est ce que j'ai fait dans l'épisode d'avant je vous ai présenté une panneau j'étais pour moi et bah en fait vous allez forcément de repos des ressources et donc là regardez je veux pas je vais vous montrer c'est une astuce kamma comme une autre là je suis en train de regarder c'est une petite banque que j'ai cette aventure elle n'aime pas une semaine et je commence déjà à voir regarder quelques centaines de ressources par ci quelques centaines de ressources par là donc oui c'est une petite banque c'est une banque d'une aventure à zéro regardez je ne triche pas dans cette aventure d'accord et là je m'aperçois qu'en fait j'ai des ressources en fait qui valent des camas donc voilà les pattes d'aracte un 15 15000 les sens ça se vend bien parce qu'apparemment je crois que ça sert à pare-chaud et les ailes mosquitos avant mille camas les laissants je vous spoil tout ça ça s'est vendu le lendemain tout ce qui est dans ma dent dans le bal à regarder hop les rune cripe qui sont vendus en vidéo en direct mais je fais pas cette vidéo pour faire cette vidéo et vous dire oh bah regardez j'ai mis en hdv non tout ce que j'ai mis ça s'est vendu et là la preuve je me suis reconnecté je crois 2 3 4 heures après et je voulais vraiment vous filmer ça 54 mille camas de vendu alors j'ai pas vu exactement c'était quoi je crois que c'était une partie en item qui s'est vendu et une partie des ressources mais tout ça pour vous dire non ce que je montre dans cette vidéo ce sont des choses qui ont été vendues parce que je vous cache pas qu'après sinon j'aurais l'air d'un con en me disant à mince en fait je mets des trucs en hdv et du coup rien de ce vent enfin je veux dire la vidéo était un bas quoique non après c'est vrai que je vous ai donné des conseils pour les armées terrées sont les armées terrées c'est n'importe quelle taverne n'importe quelle taverne de dofus vous parlez au type au type de la taverne au tavernier et en fait lui vous rachète toutes les ils vous rachètent vraiment toutes vos armées terrées ça c'est ça c'est des fric amas et ensuite alors si je devais aussi vous parler d'une astuce camas dans dofus rétro des combats fait des combats je sais qu'il ya des gens de joie mais joy ces petits combats et tout c'est des pauvres mob on s'en fout que ce soit des pauvres mob ça vous rapporte des camas dofus rétro j'ai l'impression que vous gagnez énormément de camas en brut c'est à dire en farmant des meubles à regarder je suis à 66000 camas j'avais mis justement mes systèmes et mes ressources quelques heures auparavant et là je me retrouve au début j'avais rien j'avais 15000 camas sur mon cra et là je me retrouve avec 70 mille camas on dirait j'ai c'est pas beaucoup et tous les sujets ils vont se foutre de ma gueule certes mais c'est l'aventurateur et là je voulais terminer cette vidéo par ce screen là ce screen là c'est quoi eh ben c'est inscrit nous voilà j'ai pu trouver quelques petites astuce camas et ça s'est vendu en fait ça se vend tellement bien là je me rends compte que l'économie d'alisteria alors est-ce qu'elle était bonne avant que j'arrive sur le serveur j'en sais rien je suis pas un gars qui me vente ou quoi je pas là pour me la péter mais j'ai l'impression qu'il ya énormément team qui reprend enfin qu'ils reprennent le jeu c'est s'il ya des films qui reprend en masse genre des dizaines ou des centaines de team ça fait que l'économie se relance en tout pour la vente et l'achat d'items et de ressources etc etc et ça là le screen d'a 129 mille camas c'est ce que j'ai vendu hier hier ou avant-hier du coup hier je crois quand je me suis connecté j'ai réussi à trouver des astuces camas maintenant je vais pas vous donner toutes mes astuces parce que sinon ça risque vu qu'ils êtes bas niveau comme moi vous qui êtes bas de niveau comme moi bah vous allez voilà j'ai pas envie de donner toutes mes astuces camas en tout cas je vous ai déjà donné le principal je vous ai déjà donné quelques pistes dans cette petite vidéo vous en faites pas il y aura également des grosses vidéos qui arriveront je sais qu'il y en a qui sont demandeurs j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire ça m'aide vraiment c'est justic à demain ciao bye bye